Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Je suis Jean-David Nau et c'est la gloire, je suis passé à la télé, je suis passé aux 20 heures de TF1 même. Ça doit être le 20 heures le plus important, je pense, du monde au moins. Et ils m'ont mis dans la rubrique qu'ils ont appelée Factuel, un truc qu'ils font avec les militants, non pardon, les journalistes de l'AFP et dans laquelle ils discutent des fake news, ce fléau d'internet. Et vous avez du coup un exemplaire juste devant vous, votre serviteur. Bon alors évidemment, c'était pas pour me lancer des fleurs, quand on défend les idées que je défends et qu'on est cités dans un média. En général, c'est plutôt pour prendre des copies au FSC, donc c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Et en me présentant de façon partielle, en floutant la page Facebook, enfin mon profil Facebook qui est public, en floutant mon nom de sorte que leurs téléspectateurs, qui voudraient éventuellement vérifier la qualité de l'information que leur front ni leur télévision ne puissent pas aller vérifier par eux-mêmes. Déjà, on visionnait le contenu du tract complet, mis à jour également, parce qu'évidemment ils ont commenté la première version du tract, celle qui contenait effectivement sur les six graphiques, un graphique qui était erroné à la marge, et un, qui aurait peut-être pas dû être là effectivement, pour lequel je m'étais trompé, ayant fait le truc dans l'urgence, en ayant vu le mouvement démarrer le 11 novembre. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque j'en ai déjà parlé tant et plus dans deux vidéos, une que j'ai faite en réponse à 20 minutes et une autre en réponse au journal Le Monde, qui eux aussi m'ont passé dans leur désintox, anti-fake news, je ne sais pas quoi. Et je vais me contenter quand même de repasser. Là, le petit tract, c'est lui qu'ils ont commenté. Alors ça, c'est la version mise à jour, avec que des vraies informations dessus. Et derrière, ce dont ils n'ont évidemment pas parlé, c'est ce petit blabla explicatif qui explique qu'on paye trop d'impôts, que l'État est le pire des gestionnaires, qu'il n'est pas capable de faire la chose la plus simple du monde, qui est de tenir un budget à l'équilibre, ce que même n'importe qui arrive à faire, tout le monde sait faire ça. Et l'État est le seul agent qui, manifestement, en est incapable, puisqu'il s'endette chaque année encore plus, et chaque année, il augmente les impôts, pour continuer à dépenser encore plus dans des services qui marchent de moins en moins bien et qui coûtent de plus en plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qui a été relevé par LCI, c'est-à-dire TF1, pardon, c'est qu'ils disent « Oh là là, mais l'impôt qu'on paye, il sert à financer des trucs et des machins. » Ben oui, mais figurez-vous que c'est également mon argument. Mais si ces gens-là avaient été honnêtes, effectivement, ils l'auront mentionné. Ils l'auront mentionné le fait que, oui, je sais bien que l'impôt ne part pas exclusivement dans les comptes en Suisse des politiciens et des amis du pouvoir. Non, ils servent aussi à fabriquer des trucs qui ne servent à rien, qui marchent de moins en moins bien, qui coûtent de plus en plus cher. Bon, il y avait aussi un élément dans ce reportage qui m'a un peu amusé, c'est le fait que la journaliste a l'air un peu choquée du fait que je parle de vol pour qualifier l'impôt. C'est-à-dire que dans le tract, j'écris en définitive « Un salarié moyen se fait voler environ 70% de ses revenus. » Elle est pas belle, la vie. Et du coup, à la télé, ils ont encadré le terme « voler », ils l'ont mis en énorme comme ça sur l'écran. Et bon, j'ai trouvé ça un peu amusant. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un vol ? C'est simplement le fait qu'une personne vienne vous prendre quelque chose sans votre consentement. Alors, elle peut le faire de façon entièrement diffimulée sans que vous vous en rendiez compte ou alors beaucoup trop tard quand cette personne est déjà loin avec le butin ou alors avec violence, avec un couteau sous la gorge. C'est l'absence de consentement qui définit le vol. Et vous n'avez jamais consenti à payer l'impôt. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, c'est que si vous essayez de ne pas le payer, en fait, vous finirez quand même par le payer. C'est-à-dire que l'État viendra se servir sur votre compte, vous ne pourrez pas faire opposition, vous ne pourrez pas faire barrage. Si vous parveniez à faire barrage malgré tout, à ce moment-là, vous vous enverrez les huissiers. Et ça rigolerait nettement moins. Ce sont des gens qui viennent toquer chez vous, qui défoncent votre porte. Et peut-être même que ça se finirait au tribunal, voire en prison, cette histoire. Et c'est à ça qu'on mesure votre consentement envoyé. Il y a la coercition dans la balance. Et c'est à l'aune de ce critère que, effectivement, l'impôt est bien à vol. Et peu importe que, comme vous dites, en échange de cet impôt, on a des super services publics qui ne servent à rien, qui coûtent tous de plus en plus cher et qui marchent tous de moins en moins bien. Peu importe. Je veux dire, vous pouvez très bien voler quelque chose et distribuer cet argent à votre famille qui est dans le besoin. Vous êtes quand même un voleur quand vous faites ça. Et l'État est quand même un voleur lorsqu'ils volent un pourcentage immense des richesses des gens, peu importe qu'ils leur fournissent des services qu'ils utilisent ou pas. Le vol a été commis. Et le vol, c'est pas bien. On vous a expliqué ça normalement au jardin d'enfants. Ne frappe pas tes petits camarades. Ne leur vole pas leur goûter. Voilà. Ne le fais pas. Bon, et je pense que si un enfant de 4 ans est capable de se restreindre, de voler et de frapper ses petits camarades, je pense que peut-être un polytechnicien ou un énarque au gouvernement sera peut-être capable de le faire aussi, s'il est vertueux, un tout petit peu. On peut rêver. Mais aussi quelque chose d'amusant, c'est cette exigence de précision à laquelle mon tract est tenu. Apparemment, il faudrait qu'il soit aussi précis qu'un essai universitaire, manifestement. Alors que des tracts communistes, qui sont peut-être un peu plus diffusés que le mien, et qui, eux, ne sont pas faux à la marge, mais sont faux du début à la fin, eux ne font jamais l'objet d'un décodex ou d'un factuel, vous voyez. Et donc, puisque les gens de TF1 se demandaient d'où venait ce chiffre qui paraît quand même très imprécis, de 70%, eh bien, je vais leur en donner de la précision puisqu'ils en demandent. On va faire le calcul ensemble. Donc, je vous préviens, ça risque d'être un petit peu abrupt et un petit peu pénible à suivre, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long et quand même un petit peu vivant. Donc, tout sera sourcé. Tous les chiffres seront justifiés. Il y aura une URL pour chaque valeur et pour chaque taux. Je ne vais pas les commenter dans la vidéo, je vais le mettre dans la description. Donc, ceux qui seront curieux, qui vont refaire le calcul, ils pourront le faire. Et donc, on va partir d'un salaire médian qui est donné par le simulateur de salaire du gouvernement. Et donc, ce salaire médian, en total chargé, il est de 3068 euros. Donc, attention, un total chargé, ça veut dire le salaire net plus la part du salaire brut plus ce qu'on appelle improprement les charges patronales. C'est-à-dire que les charges patronales, ça fait partie de votre salaire. On croit que c'est le patron qui les paye, mais c'est faux. Si vous n'étiez pas dans l'entreprise, le patron ne les paierait pas. Si ce paiement est conditionné à votre embauche, c'est que ça fait partie de votre salaire. Ça fait bien partie des taxes. Alors, évidemment, là-dedans, LCI, ils vont dire « Ah oui, mais ce n'est pas des taxes, c'est des cotisations. » Mais bon, j'ai déjà répondu à ce sophisme. C'est un paiement obligatoire. Un paiement obligatoire, ça s'appelle une taxe. Et une taxe, elle vole, évidemment. Mais revenons au calcul. Donc, le salaire net là-dessus, sur ces 3068, il est de 1799. Ça, c'est avant l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il va compter sur ces 1799. Il représente 113 euros. Ça donne un salaire net après l'impôt sur le revenu de 1686 euros. Mais maintenant, ce salarié moyen, il ne fait pas que toucher un salaire. Il va en partie le dépenser. Et puis, en général, il va vivre dans une maison ou un appartement. C'est quand même assez rare qu'il vive dans des cartons. Même si ça existe, malheureusement, ça existe de plus en plus. Et si le pays poursuit cette pente savonneuse et dangereuse sur laquelle il se trouve, des gens qui vivront dans les cartons et qui paieront plus de taxes foncières et plus de taxes d'habitation, il n'aura plus en plus, même avec un travail. Donc, cette personne-là, il doit payer une taxe foncière ou une taxe d'habitation. Donc, comment établis-t-on une valeur qui serait consensuelle pour une taxe d'habitation ou une taxe foncière ? Écoutez, j'ai pris la méthode suivante qui est de prendre les valeurs moyennes des taxes d'habitation par ville. Mais évidemment, si on se contentait de faire la moyenne de toutes ces valeurs, alors qu'elles sont toutes très différentes, par exemple, Paris, c'est une valeur de 480 euros en moyenne, je crois, et Annecy, c'est plus que 1 000 euros. Donc, si on se contentait de faire la moyenne de toutes ces valeurs, on aurait un résultat qui ne serait pas forcément très satisfaisant puisqu'il y a quand même vachement plus de gens qui habitent à Paris que de gens qui habitent à Annecy. Donc, on va adjoindre un coefficient à chacune de ces valeurs. Le coefficient, je le calcule de la façon suivante. Sur la base de la population, je prends la population de chaque ville et je le divise par le total de la population du corpus des villes. Et ainsi, on arrive à un coefficient pour Paris qui est de l'ordre de 0,22 et pour Annecy, qui est proche de 0,01. De sorte que la taxe d'habitation de Paris, qui est relativement faible, compte beaucoup plus que celle d'Annecy, qui est relativement forte, simplement, parce qu'il y a beaucoup plus de gens à Paris que Annecy. Donc, une fois qu'on a établi ce coefficient, on multiplie la valeur de la taxe d'habitation par le coefficient et on somme les résultats. Et on obtient donc une moyenne pondérée par la population. Ce qui donne donc une taxe d'habitation moyenne de 974 euros et une taxe foncière de 975 euros. D'ailleurs, qui sont extrêmement voisines, en définitive. Donc, on l'ajoute au tableau et cette taxe foncière de 975 par an, ça représente 80 euros de taxe par mois. Mais ce n'est pas fini. Une fois qu'on a payé cette taxe foncière ou d'habitation, ce salaire est moyen, il va devoir rouler en voiture. Il va y avoir un budget carburant, ce mec-là. Donc, on prend le kilométrage moyen d'une automobile par an, c'est-à-dire 13 000 km par an, à 6,4 litres de carburant au 100 pour consommation moyenne. Tous ces chiffres sont sourcés, allez voir dans la description. on obtient un budget carburant de 104 euros par mois et par automobile. Mais ça, c'est pour un foyer qui a une seule voiture. Pour les foyers qui ont deux voitures, il faut doubler ce prix, évidemment. Là-dessus, il y a 60 % de taxe. Donc, ça fait un reste à vivre maintenant de 1 542 euros. Et après, il y a la TVA. Oui, parce qu'une fois qu'on a payé tous ces trucs-là et qu'on a payé le carburant pour se rendre au centre commercial, on va acheter des trucs et on va payer une TVA sur ce qu'on va acheter, sur tout ce qu'on va acheter d'ailleurs, pas qu'au centre commercial, d'ailleurs. Et cette TVA, c'est 20 %, donc 20 % de 1 542, dont j'exclus la quarantaine d'euros du carburant hors-taxe qui a déjà été compté. Et ça fait donc que sur 3 068 euros de super brut, en définitive, le véritable salaire net, c'est 1 201 euros. Vous vous rendez compte ? Ça fait une taxation générale de 60,87 % puisqu'il faut être précis. 60 % de taxes pour un salarié moyen. Vous vous rendez compte ? Et là encore, on n'a même pas parlé de succession. Oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on achète, on ne va pas le consommer dans l'instant. On va peut-être le transmettre à nos héritiers après notre mort. Et donc, pour ça, il va falloir considérer ces fameux droits de succession qui sont un impôt sur les morts. Et donc, on va prendre 3 cas. Effectivement, il peut y avoir des cas pour lesquels la succession est exonérée de taxes. Et bon, dans ce cas, ça n'ajoute rien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et donc, on reste à 61 % de taxation générale. Maintenant, pour le gars qui transmet une valeur de 300 000 euros à un enfant, à ce moment-là, il est taxé à 12,6 %. Là-dessus, ce qui fait 151 euros par mois. Et donc, une taxation générale de 65,80 %. Et enfin, pour le mec qui n'aie pas d'enfant et qui décide de léguer ce même capital de 300 000 euros dont pas un enfant mais un ami, eh bien, à ce moment-là, il se fait taxer de 60 %. Là-dessus, vous vous rendez compte 60 %. Et à l'arrivée, ce mec-là est donc taxé à 84,35 %. Plus de 84 % de taxes. Alors évidemment, on n'a vu que 3 cas. On est en France. Des cas, il y en a autant que de Français. Il y a des gens qui vont payer évidemment moins que ça, moins que le cas le plus optimiste où on ne laisse pas de succession. Il y a des gens qui vont payer beaucoup plus que le cas le plus pessimiste également. Et aussi, il faut voir un truc, c'est que tout n'est pas compté là-dedans. Par exemple, la question de la TVA. C'est plutôt de ce qui reste une fois qu'on a payé la TVA. En fait, les 1201 euros qui restent à dépenser pour acheter des trucs, ces 1201 euros, il y a aussi beaucoup de taxes là-dedans qui vont aller dans les taxes qui ont été prélevées pour tous les processus de fabrication, d'acheminement, d'entreposement, de vente, etc. Des produits qu'on va acheter. C'est-à-dire que le concombre que vous achetez au supermarché, il coûte peut-être, je ne sais pas, mettons, 1 euro le kilo, par exemple. Sur ce euro le kilo, il y a au moins 50% de taxes puisque le travailleur qu'il a récolté, il est taxé autant que ça. Il est taxé aux hauteurs que j'ai décrites également. Et donc la taxation en France est tellement intriquée dans toute l'activité que c'est très difficile d'obtenir une valeur générale. Mais vous voyez quand on en laisse déjà beaucoup de côté, enfin en gros celles qui sont difficiles à comptabiliser, on arrive déjà à une valeur qui est comprise entre 61 et 85%. Donc je ne pense pas avoir trop travesti la réalité en donnant cette valeur de 70%. Sachant que j'aurais pu aussi être un peu mesquin et inclure un budget alcool et un budget clope en plus du budget gazole. Oui, puisque selon je ne sais plus quel pantin du gouvernement ou des médias, le gilet jaune moyen était une espèce de beauf qui fume des clopes et qui prend les perros et qui roule le gazole. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un budget pour ces deux vices-là. Mais je me suis dit finalement non, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, ce n'est pas bien après on a des trous dans le cerveau et dans les poumons. Donc je ne l'ai pas fait mais bon après tout on peut s'amuser à le faire quand même pour voir à combien ça fait monter la taxation finale. Il y a aussi tout un tas d'autres taxes qui existent et que je n'ai évidemment pas mentionnées. C'est-à-dire que tous les petits trucs qui viennent surajouter les achats obligatoires par exemple les taxes sur les abris de jardin, l'obligation d'avoir un détecteur de fumée dans la maison ou je ne sais pas quoi, le contrôle technique obligatoire ça aussi ce sont des taxes déguisées. Sans la réglementation on ferait l'entretien en temps et en heure et on changerait les pièces quand ça fait du bruit et tout le monde s'en porterait mieux et on ne serait pas plus en insécurité sur la route qu'avec ce contrôle technique qui met toutes les bagnoles à la casse. Bref, on aurait pu continuer à multiplier ces exemples et si quelqu'un se sent le courage de les ajouter au tableau qu'il le fasse ça peut être intéressant de voir en définitive à combien on se fait taxer dans ce pays parce que je pense qu'en vérité personne ne le sait véritablement je pense que même à Bercy ils ne doivent pas savoir combien il y a de taxes dans ce pays de fou. Bon bien voilà maintenant j'espère qu'on voit mieux comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 70% donc on voit que c'est évidemment un peu plus compliqué que ça ça peut être ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus mais bon à un moment donné c'est un tract il faut bien donner une valeur je veux dire c'est pas un essai d'économie fiscaliste que j'ai écrit c'est un tract je vous remonte la taille du document voilà c'est le code des impôts il fait je sais pas il doit faire 800 pages moi j'essaie de condenser ça de façon de façon la plus honnête possible sur le plus petit document possible pour que ce soit compréhensible et que les gens voient la réalité du système dans lequel ils évoluent bon et toutes ces choses étant dites je peux passer à la suite qui est la présentation qu'ils ont faite de moi qui est complètement caricaturale puisqu'ils m'ont qualifié d'ultralibéral alors ça ça me fait toujours un peu marrer parce que vous voyez LCI AFP l'ultralibéralisme ça n'existe pas je veux dire aucun économiste ne s'en réclame personne vous ne trouverez aucun économiste d'une école ultralibérale ça n'existe pas vous aurez pu dire par contre libéraux ça des économistes libéraux il y en a vous aurez pu dire également anarcho-capitaliste anarchiste volontariste vous aurez pu dire tout ça libertarien aussi vous aurez pu dire vous auriez pu dire tout ça et tout ça ça aurait été juste car synonyme ou à peu près encore que quand on entend libéral parfois on pense uniquement au libéralisme classique qui n'est pas anti-état mais juste pour une des fonctions régaliennes de l'état alors que se passe-t-il lorsque l'on nomme incorrectement les choses comme ils le font en parlant d'ultralibéralisme je pense à des saints simplement on sème le doute la confusion dans l'esprit des gens c'est-à-dire que déjà le préfixe ultra en général est réservé aux gens qui sont déraisonnables et extrémistes ce que évidemment les libertariens ne sont pas et derrière on fait passer la défense de la liberté et la liberté elle-même pour quelque chose de dangereux dont on devrait avoir peur et en faisant ça TF1 AFP vous semez la confusion dans l'esprit des gens et vous entretenez leur mentalité d'esclave c'est pas bien ce que vous faites vous ne devriez pas faire un truc comme ça ce qui était un peu amusant également en voyant mon profil Facebook défiler entièrement flouté était de voir en fait j'ai reconnu une des publications que ces journalistes en fait auraient dû peut-être ne pas flouter et diffuser et relayer parce que c'était une publication qui allait dans leur sens dans celui de la condamnation de l'antisémitisme à la suite j'avais fait ça à la suite de l'agression de ce pauvre Finkielkraut qui était cet épisode durant lequel les journalistes ont commencé à essayer de dépeindre le mouvement de la gilet jaunerie comme une espèce de contagion antisémite intégrale comme si derrière chaque gilet jaune se cachait en fait une chemise brune mais évidemment ils n'ont rien fait de tel et ont laissé le filtre flou sur ces images qui dénonçaient l'antisémitisme en l'occurrence l'antisémitisme qui venait de la gauche puisque je prenais les photographies de grandes icônes de gauche comme Jaurès ou Marx et inscrivais des citations qui leur appartenaient qui étaient des citations clairement antisémites et ça évidemment ils ne l'ont pas fait bah oui parce que déjà ça mettait en cause la gauche et derrière ça contredisait leur angle d'attaque qui était de me faire passer pour un méchant mais pas de bol je ne veux pas être un méchant puisque je suis contre l'antisémitisme vous voyez bon voilà je vais m'arrêter là je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout LCI AFP merci infiniment pour la publicité vous savez il n'y a pas de mauvaise publicité dans la vie merci de relayer mes idées nos idées les idées de défense de liberté on en a besoin dans ce pays en ce moment et il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore d'être allé jusqu'au bout d'avoir tout suivi que c'était un petit peu intéressant quand même que ce n'était pas trop bafouillant et que la démonstration sur les 70% n'était pas trop lourdingue à écouter à celui qui m'a fait des tas de très bonnes critiques enfin des critiques constructives qui étaient désagréables à entendre mais constructives donc j'essaie de m'en tenir compte il se reconnaîtra tu me diras si je regarde moins dans le coin de l'écran à présent si c'était un peu plus vivant ou pas merci encore à tous pour visionner je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radio Volontarisme au revoir Radio Volontarisme